et bien bonjour aujourd'hui avec le coronavirus on se pose tous la question est ce qu'on est contaminé par le covid19 quand on fait nos courses c'est compliqué de donner une réponse par contre j'ai enquêté puisque comme vous le savez j'ai écrit aussi des articles pour france net info et donc je me suis aperçu que certains disent que sur le verre par exemple le virus reste plus de six heures d'autres sur les légumes il peut rester quelques heures quelques minutes sur des boîtes de conserve également on me dit il peut rester deux jours également sur le carton on me dit il peut rester une semaine alors avec tout ça j'ai essayé de trouver une solution pour qu'on puisse décontaminer les achats sans pour autant s'infecter nous mêmes ou se contaminer directement certains prennent ce produit c'est un spray javel effectivement qui tue les bactéries et puis qui peut effectuer aussi tuer des virus mais ce n'est pas la solution idéale donc la première solution c'est que vous avez fait vos courses vous les laisser par terre le temps d'arranger vos affaires un petit peu plus en hauteur vous prenez un gel décontaminant quand vous en avez ou alors vous l'avez très très bien la main et puis après voilà passer quelques temps comme ça quelques secondes quelques poignées de secondes pour vous mettre du gel comme il faut sur les mains et vous montez un petit peu à demi hauteur des bras ça on ne le dit pas suffisamment le virus peut courir et moi j'ai trouvé une solution c'est une solution avec une machine à vapeur alors premier essai on va pas le faire effectivement sur les légumes vous verrez pourquoi mais sur tout ce qui est bouteille voilà alors ça monte à 90 degrés je peux vous dire que c'est c'est du costaud je peux vous dire que c'est du costaud moi j'ai eu cette idée parce que j'ai vu un reportage sur la corée et les coréens utilisent aussi ce système pour décontaminer les poignées etc dans la rue deuxième partie pour les légumes je peux donner un petit coup de vapeur vous voyez que c'est efficace et après je prends donc mes fameux légumes que je mets ici sur cette petite table que j'ai préparé au préalable voilà alors vous pouvez tous les mélanger bien entendu je veux pas critiquer la provenance parce qu'il peut y avoir une provenance venant de pays étrangers où c'est un petit peu plus contaminés que chez nous alors dans le doute voilà il faut tout enlever et là on va faire par par série de légumes ça bien entendu vous le mettez à la poubelle et puis après vous les nettoyez ça les nettoyer ça les nettoie vous gardez une petite distance alors c'est à 90 degrés et après effectivement aussi parce que ça peut pourrir vous les nettoyer comme ça et vous les mettez directement dans le bac prêt à l'emploi alors c'est les premières précautions moi je prends une autre précaution ensuite c'est également de couper les pots des légumes et puis de faire des plats essentiellement des ratatouilles pendant cette période de pandémie fait mieux vous risquez rien vous mettez le four à 200 degrés vous chauffez vos aliments de la sorte dans un four au préalable également là ça va être pareil alors c'est un petit peu humide alors là vous allez voir je mets tout ça ça va aller à la poubelle et là c'est un petit peu plus compliqué parce que si je fais ça sur les champignons ça va aussi vite se détériorer alors je prends pas le risque de passer à la vapeur je mets mes champignons directement là alors vous allez me dire si vos champignons sont contaminés vous allez recontaminer vos légumes qui sont en dessous ceci dit ça fait trois jours que ces champignons sont dans un emballage voilà j'ai un petit peu attendu les tomates c'est pareil vous voulez nettoyer à l'eau alors certains disent qu'il faut les nettoyer à l'eau chaude surtout quand vous faites vos courses gardez vos distances ne rentrez pas si vous êtes en couple vous rentrez très séparés puisque dans les magasins on n'accepte pas que les gens soient côte à côte je vous souhaite bonne chance à bientôt pour de nouveaux conseils à bientôt pour de nouveaux conseils